Bonsoir à tous, je m'appelle Yacine Rezgui, je suis développeur advocate chez Google à Londres. Un truc que Lena n'a pas mentionné, c'est que quand elle m'a proposé, elle m'a dit que Rennes, vous faites les meilleures crêpes de France. C'est ça qui m'a surtout motivé à venir, les gars. Alors, juste avant de commencer le sujet, je veux un peu avoir une idée de qui on a dans l'audience. Moi, je suis développeur Android principalement, donc est-ce qu'on a des devs Android dans la salle ? Ok, principalement. Les devs plutôt back-end en Java ou autres ? Ok. Est-ce qu'on a du front ? J'en faisais avant, coucou les gars. Et les recruteurs, il y en a toujours un ou deux ? C'est la bonne manière de sourcer quand même. Bon. Alors, comme Lena a dit, j'avais fait des meet-ups avant, j'en ai fait à Lille et à Paris et à Nantes. Et là, il me manque Montpellier et Toulouse. Demain et après-demain. Et un truc qui m'a fait assez marrer quand j'étais à Lille, c'était dans l'hôtel où j'étais, j'ai vu un exemple de code legacy. Bon, ce n'était pas écrit en soi, mais dans l'ascenseur, c'était tellement visible. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Au rez-de-chaussée, on a un resto, tranquille. Au premier étage, on a de 201 à 234. Mais on a aussi 117 et 317, 318 et 324. Et en haut, on a du 301 à 316. Donc après, vous êtes obligés d'aller d'un étage à l'autre. Et du 320 à 323. Si ça, ce n'est pas du code legacy, je ne sais pas ce que c'est. Alors, moi, je suis développeur advocate chez Google. J'ai commencé chez eux au mois d'octobre en 2018. Je suis le gars qui fait les vidéos depuis. Donc, si vous cherchez What's New in Android Studio, ouvrez ma gueule. Le truc avant, c'est que moi, je ne faisais pas du tout de l'Android. Être développeur advocate sur Android, c'était plus un accident de parcours qu'un choix. Mais je ne le regrette pas du tout. Mais avant, je faisais principalement du front. Du front, mais aussi du back, principalement en JavaScript. Même si j'avais eu l'occasion de faire du Go et d'autres langages. Et je n'ai jamais fait du Kotlin avant. Je ne connaissais rien. Et la dernière fois que je faisais du Java, c'était à l'université. Et on n'était pas entrés en bonne colocation tous les deux. Alors, je sais qu'il y a pas mal de devs Java. Je ne vais pas bacher Java, contrairement de pas mal de cons sur Kotlin. Par contre, je ne vous cache pas ma préférence avec le langage. Alors, Kotlin, ça a été un langage qui a été créé par JetBrains. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la boîte qui est derrière un TJ. Donc, je pense, si je ne dis pas de bêtises, l'un des seuls IDE qui voit encore le coup et qui est encore vivant. Possiblement, on a quand même encore Visual Studio. Pas Studio Code, ce n'est pas une IDE, c'est différent. Sinon, la plupart, ils sont morts. P à Eclipse. Tant mieux, parce que franchement, une minute à se loader, c'était quand même affreux. C'est un langage orienté à objet qui a été d'abord créé pour de la JVM. Donc, de base, le compilateur Kotlin va vous sortir du bytecode qui marchera sur votre JVM. Il est typé statiquement. Bon, pour tout ce qu'ils font de Java, il n'y a pas de différence. Ça, c'est plus pour mes amis JavaScript. Là, on s'assure que les types, c'est les bons. Ce n'est pas on les découvre au niveau de l'exécution. Principale différence. Il y a une inférence de type. Moi, c'était peut-être une de mes plus grosses frustrations en Java. Ce n'est plus le cas depuis Java 8 ou 9, si je ne dis pas de bêtises, où systématiquement, on était obligé d'écrire le type de la variable en question, le nom de la variable, égal, et après, ou la fonction qui est appelée, ou vous mettez votre propre code. Là, avec Kotlin, ça a été fait de base. Vous écrivez juste votre nombre de variables et ce qui est après l'égal va donner directement le type et le compilateur le saura automatiquement. Mais je ne peux plus blacher Java sur le coup, c'est supporté maintenant. Et il est multiplateforme. Je vais venir un peu plus en détail sur le truc parce que c'est super intéressant, mais il y a quand même aussi des petits soucis. Tout n'est pas parfait. Je ne vais pas vous vendre du rêve, moi. Je vous vends de la réalité. Alors, pour de la syntaxe, le code le plus petit que vous pouvez écrire, vous avez tout simplement un paquet, assez similaire à ce qu'on pourrait avoir dans notre langage, s'il peut être petit, c'est en Java ou en C Sharp ou en Go, avec une fonction main, encore quelque chose d'assez classique. Et là, principale différence, je pourrais dire, par rapport aux entre-langages que j'ai pu toucher sur la JVM, je ne les ai pas tous faits. Donc, si j'ai une petite erreur, je suis désolé en avance. C'est qu'on peut utiliser des classes partout, si on a envie, mais vous n'êtes pas obligés. La fonction ici est considérée comme un... En anglais, on dit souvent first class citizen. Genre, c'est considéré comme un élément de première classe et il n'y a pas de souci à créer tout simplement une fonction et à l'utiliser. À ne pas trop en abuser, ce que je faisais à l'époque en JavaScript, parce que j'avais une phobie des classes. C'est psychologique, ce n'était pas logique, mais bon. Donc, si vous voulez créer un petit... Votre plus petit script, ça ressemblera à ça. Après, bien sûr, on peut aller un peu plus dans la complexité. Ici, la fonction main, en argument, si vous l'utilisez dans votre terminal, ça sera équivaut aux paramètres que vous mettez dans votre script bash, tout simplement. Et donc voilà, on a une simple classe avec une méthode des paramètres. Là, on n'a pas de base, il n'y a pas un constructeur dans le sens où le constructeur, il est créé automatiquement, si je peux dire ça en termes, même si ce n'est pas vraiment le cas, mais de par les paramètres qui sont donnés au niveau de la classe, il y aura un constructeur qui va être généré. Après, bien sûr, vous pouvez créer votre propre constructeur si vous voulez avoir une utilisation un peu plus customisée lors de l'instantiation de votre classe. Dernier détail, si vous avez fait du TypeScript, du Swift, on est vraiment sur une syntaxe très similaire. Maintenant, les grammaires se ressemblent de plus en plus, il n'y a pas tant de différence que ça. Après, il y a bien sûr des subtilités à chaque langage, mais en tant que grammaire elle-même, vous pouvez l'apprendre sous quelques jours et commencer à lire du code Kotlin sans trop de souci. En termes d'historique, Kotlin n'est pas si vieux que ça. Dans le monde d'informatique, 2011, c'est il y a très longtemps, mais à comparer peut-être d'autres langages comme Java ou JavaScript ou OCaml ou C++, là, on reste sur les années après 2010 et pas dans les années 90. À chaque langage a ses avantages et ses inconvénients. Ici, je pense que quelque chose d'assez intéressant, c'est que ce langage a été créé dans un monde où on avait déjà des processeurs multicores, où on avait une utilisation intensive du réseau, où on avait différentes plateformes, c'est pas tout simplement le serveur, c'est pas tout simplement le mobile, on peut être un peu partout. Et tous ces préceptes-là ont été pris en compte quand ils ont designé le langage. Mais c'est seulement en 2013 que le langage a été mis en open source. Alors, un langage, c'est un peu difficile à mettre en open source, mais plus ou moins, ça comprend une grammaire, qui, bon, elle, c'est tout simplement de la doc. Et après, c'est surtout un compilateur. Et là, le compilateur ainsi que les autres outils de développement ont été fournis par JetBrains en licence Apache, licence 2, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, ça a été mis en 2013. Donc, entre le coup d'annonce, il y a quand même eu un petit travail derrière. Après, il y a eu une période de flottement où je pense, c'est pas toujours qu'on crée un langage. Donc, ça a pris un peu de temps pour avoir une stabilité. Et en 2016, on a eu la première version. Donc, finalement, c'est seulement il y a trois ans maintenant. C'est il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Je crois que React était déjà dehors. On a eu en Kotlin 1. le support de JavaScript. Donc, ici, ça veut dire que si vous n'utilisez pas de dépendance de librairie qui utilise la JVM, simplement Kotlin et sa librairie standard, vous pouvez écrire du code qui, après, sera transformé en JavaScript. Alors, si c'est pour simplement gérer un petit formulaire dans votre site web, c'est la même chose que pour tous les autres conseils. Foutez pas tout un framework. Et là, foutez pas tout Kotlin avec sa librairie standard sur le front. Écrivez ça en JS, franchement. Par contre, si vous avez toute une logique métier back-end qui est assez conséquente et que vous voulez l'utiliser sur une plateforme qui supporte JavaScript, qui peut être, certes, le front, mais ça peut être aussi sur du Node.js ou autre, il n'y a pas de souci à le faire. Et il y a l'introduction des courroutines. Pour ceux qui ont déjà fait... Il y a Golang, où je sais qu'il y a les courroutines. Ici, le concept, c'est d'écrire du code asynchrone sans que c'est à vous de gérer tout ce qui est thread. Donc, pour toutes les personnes qui ont déjà écrit les threads, vous êtes obligés d'en ouvrir un, le fermer, vous assurez qu'une variable n'est pas utilisée en même temps dans The Thread, sinon vous crashez votre programme. Ici, l'idée, c'est que les threads sont créés automatiquement pour vous. Pour être honnête, je n'ai pas le détail ici en Kotlin, mais en Go, si je prends un langage assez équivalent, ça va créer un thread par cœur sur votre système d'exploitation. Et après, à chaque fois que vous allez appeler une courroutine, ça va essayer de dispatcher ça dans chaque processeur pour avoir ainsi une harmonisation d'utilisation de vos ressources et pas mettre tout ça dans votre main thread et faire ralentir tout votre programme. Ici, l'idée, c'est que ce n'est pas à vous de gérer l'ouverture et la fermeture des threads, c'est gérer automatiquement par vous. Et le coût de création d'une courroutine est beaucoup plus léger que créer un thread. En Kotlin 1.2, au mois de novembre de la même année, on a eu le partage de code dans une multiplateforme. Alors, avec le support de JavaScript, l'idée, c'était que vous y créez un projet pour Kotlin JavaScript et un autre pour Kotlin JVM. Là, vous pouvez créer dans un même projet du code spécifique pour chaque plateforme et de base, essayer de partager le maximum de code entre les deux qui donnent un intérêt aux multipateformes. Donc, ça, c'est seulement il y a deux ans que ça a été fait. Et finalement, au mois d'octobre de l'année dernière, on a eu un support... Les courroutines sont devenues stables, ce n'est plus quelque chose en alpha. Et on a aussi maintenant Kotlin native qui est en bêta. Alors, Kotlin native, c'est peut-être pour moi le projet le plus intéressant qu'on a avec Kotlin actuellement. C'est l'idée que vous allez écrire du code, encore une fois, s'il n'y a aucune dépendance avec là, si, dans le cadre de Kotlin JavaScript, un projet sur NPM, un paquet sur NPM, ou dans le cadre de Kotlin JVM, si vous n'utilisez pas une librairie qui est écrite en Java ou qui a besoin de la JVM, vous pouvez écrire du code qui se transformera en code machine. Donc, vous allez avoir un simple binaire comme ce que vous avez avec Go, avec, bien sûr, un petit runtime. C'est là que le runtime va jouer tout le côté garbage collector, on ne sait pas vous le gérer, il n'y a pas une gestion manuelle de la mémoire comme on pourrait avoir en C, C++ ou ROST. Mais vous avez un simple fichier binaire qui sera supporté dans la plupart des plateformes connues, mais aussi du WebAssembly. Si ça vous intéresse, vous pouvez écrire en Kotlin et ça vous sortira du WebAssembly derrière. C'est assez intéressant. C'est encore en bêta. Je ne sais pas quand il y aura la version stable, mais je sais qu'ils travaillent beaucoup sur Kotlin 1.4 et qu'au mois de décembre, il y a la Kotlin conf à Copenhague, hors de prix malheureusement. Ce n'est pas moi qui l'organise, ne me blâmez pas. Je sais qu'ils attendent ce genre de gros événements pour annoncer les nouvelles fonctionnalités du langage. Et c'est aussi un langage qui est activement développé. C'est intéressant de ce côté-là. Alors certes, il y a une certaine stabilité. Tout le code qui a été écrit précédemment marche toujours. C'est juste que maintenant, il y a de nouvelles fonctionnalités. Et c'est un langage avec toute une équipe qui lui est dédiée en termes d'évolution. Maintenant, du côté Android. Alors, juste FYI, je vais parler beaucoup d'Android, mais je vais essayer d'être quand même un peu plus centré sur Kotlin. En 2008, on a sorti le SDK d'Android. Et la seule manière de faire du code des applications pour Android à l'époque, c'était Java. Donc, c'était la seule manière de le faire. Pour les jeux à l'époque, on avait les jeux des Nokia, les Snake et compagnie. Ce n'était pas top. Un an plus tard, on a eu le support du NDK, donc le Native Development Kit. Et là, on pouvait finalement écrire du code plutôt C ou C++. Ça a aidé pas mal des entreprises qui avaient du code métier qui étaient sur desktop ou serveur qui étaient écrits dans ces langages pour le transférer. Ou principalement, les jeux qui ont besoin de s'assurer à gérer eux-mêmes toute la mémoire parce que c'est pas facile d'avoir du 60 FPS avec du Java. Ceux qui ont déjà joué à Minecraft comprennent. Après, pendant toute cette période-là, on n'a pas glandé, on a beaucoup bossé, mais peut-être pas sur les langages, principalement sur les nouvelles fonctionnalités du système d'exploitation. Mais après, il y avait quand même des langages qui pouvaient être utilisés sur Kotlin, mais qui n'avaient pas un support officiel. Vous avez par exemple toute la partie PhoneGap, Cordova que je faisais avant. Là, c'est tout simplement une WebView. Il n'y a pas trop de code natif derrière. Mais après, si vous voulez faire du UI avec CoronaLabs, il y avait du C Sharp avec Xamarin. Et maintenant, récemment, il y a du JavaScript avec React Native. Titanium, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, ne parlons pas trop de Mititanium. C'est une autre histoire. Et finalement, en 2017, on a supporté Kotlin comme nouveau langage sur la plateforme. Alors, Java a énormément d'avantages. Je pense que c'est l'un des langages les plus connus. Je pense, après, je vous dis au pifomètre, mais je pense que je suis assez bon au pifomètre. Dans les trois des langages qu'on a actuellement, on a JavaScript, Java et Python. Donc, ça reste quand même un langage de référence avec une communauté de référence, une expertise de référence et des talents disponibles assez facilement par rapport à d'autres langages où la communauté était beaucoup plus restreinte. Mais Kotlin a quand même énormément d'avantages. Je n'ai pas fait une présentation sur langage parce que je pense qu'il y en a tellement eu sur des langages trop cool. Allez-y, je l'adore la compagnie. Je vais vous donner des liens après si ça vous intéresse quand même à y aller faire un tour. Mais le support officiel, ce n'est pas tout simplement dire « Bon, maintenant, vous pouvez le faire. » C'est nous de s'assurer qu'il y a une bonne compatibilité de ce côté-là. Et on a presque mis deux ans à s'assurer que tout est bon. Et en 2019, c'était au mois de mai dernier, on a annoncé Kotlin First. Ici, l'idée, c'est qu'après expérience, ah d'accord. Bon, ils ont mis tout l'audio et vidéo, je les comprends, respect. Donc, du côté d'Android, après avoir essayé Kotlin, on est tombé un peu amouré du langage. C'est le langage préféré de tous les développeurs advocates, donc toutes les personnes que vous voyez de manière publique préfèrent Kotlin à Java pour faire de l'Android. Et maintenant, c'est notre langage préféré. Donc, de la manière, quand vous allez aborder du développement Android pour la première fois, on va vous recommander plutôt d'utiliser Kotlin. Par contre, malgré qu'on préfère Kotlin, ça ne veut pas dire que Java va partir, Java sera toujours supporté. et il y a X raisons pour lesquelles vous devriez rester sur Java, surtout si vous avez déjà du code en Java, ne le jetez pas, surtout que je ne pense pas que vous allez pouvoir convaincre votre PM de rester trois sprints à changer tout votre code base en Kotlin. ça ne passe jamais ce genre de truc. Mais l'avantage de Kotlin, je pense que je ne l'ai pas dit, je suis désolé, à comparer à d'autres langages qui targetent la JVM, c'est un langage qui est complètement compatible avec Java. Donc, dans un même projet, vous pouvez avoir du code Java et du code Kotlin qui communiquent l'un avec l'autre sans avoir du code spécifique entre les deux. Donc, ça, c'est aussi un gros avantage. Et dans le cas d'Android, vous pouvez vraiment avoir des activités écrites en Java et d'autres en Kotlin. Alors, ce que je vous recommande, si à l'avenir, vous avez ajouté d'autres fonctionnalités, c'est peut-être l'occasion de les écrire maintenant en Kotlin parce qu'il y a un support plus important. Et en général, ça reste quand même un langage extrêmement plaisant. Alors, côté Android Studio, pour les personnes qui ne connaissent pas Android Studio, c'est notre IDE. C'est un fork d'IntaJ. Mais on continue à communiquer énormément avec JetBrains. Donc, à chaque fois qu'on a j'ai des fonctionnalités, ils les rajoutent après et la même chose de leur côté avec nous. On a le plugin Kotlin d'Android Studio. Donc, pour vous, ce n'est pas d'SDK paramétré, ce n'est pas de path à changer, c'est vraiment de base, vous avez un support en Kotlin. De deux, vous avez tout ce qui est LeanCheck. Donc, si on trouve qu'il y a une meilleure manière d'écrire votre code suivant des recommandations un peu officielles en Kotlin, on va vous proposer de refactorer votre code automatiquement. Alors, bien sûr, ce n'est pas à faire péter toutes vos classes, mais si, quand vous écrivez, vous écrivez d'une manière peut-être un peu trop verbeuse, verbeuse, vas-y. OK. On va vous présenter d'une manière plus concise et plus pratique à écrire du code Kotlin. On a aussi des templates de projets. Donc, quand vous commencez un projet Android, dans ce cas-là, on va vous présenter de base du code pré-rempli en Kotlin et pour des morceaux comme créer une nouvelle activité ou créer une classe spécifique pour du background processing, ça sera écrit en Kotlin. Encore une fois, tout est disponible en Java, mais là aussi, tout est disponible en Kotlin. Donc, en termes d'outils, il n'y a plus trop d'excuses à dire en Kotlin, franchement, si je peux m'en passer, tant mieux. L'autre partie aussi, ah ben, je n'ai pas traduit tous mes slides, je suis désolé, mais aussi ce qu'on a fait, peut-être que ça, c'est l'un des éléments clés que j'ai oublié aussi de mentionner. En fait, je me rappelle tout, il y a des coroutines dans ma tête, ça part en cacahuète. Kotlin, c'est aussi un langage qui est censé être plus sécurisé que Java. Sécurisé, c'est un grand mot, je ne vous dis pas que ça va régler tous vos soucis. Par contre, si à un moment ou à un autre, le compilateur pense qu'une variable peut être nulle, si vous ne gérez pas la nullability, nullability, ça ne sonne pas très bien français, franchement, c'est bon ? Ah ouais, null, pour gérer la nullité, si vous ne faites pas un if, un else ou vous assurez que la variable n'est pas nulle, tant que vous ne gérez pas ça, le compilateur ne va pas vous laisser compiler. Quand j'avais, je pense que vous êtes obligés d'ajouter des annotations pour vous assurer de ce support-là, si je ne dis pas de bêtises. Je suis bon ? Je suis bon. Donc, c'est peut-être l'autre différence avec Kotlin. Et nous, notre Android framework, dans toutes les API que vous pouvez utiliser d'Android, de base, ne supporte pas ça parce que de base, il a été écrit en Java et on s'est dit yolo. Après, on s'est rendu compte que ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Donc, on s'est assuré d'ajouter les bonnes annotations de notre côté. Comme ça, dès que vous allez écrire du code Kotlin, si à un moment ou un autre, l'utilisation d'une API Android va vous fournir un nul, elle va vous le dire et c'est à vous de le gérer et s'assurer de ne pas avoir des crashs au niveau du runtime. Pour les deux autres points, je vais revenir un peu plus en détail parce qu'il y a un des trucs que j'ai appris en faisant du Kotlin que je ne connaissais pas avant. Pour les annotations, vous avez besoin d'un compilateur spécifique. Sur Java, je ne sais pas, il s'appelle comment ? APT ? Ah. Ils ne sont pas trop fichés sur le nom. En Kotlin, c'est Kpt et Kpt de base ne gérait pas le build incrémental. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous changez quelque chose dans votre code, il va rebuilder tout votre projet. Et pour des grosses applications ou des gros projets sur desktop, c'est du 20 minutes, 30 minutes de build. C'est un peu chiant quand même à gérer à chaque fois que vous devez changer juste une ligne de code. Maintenant, il y a un support incrémental. Si vous avez des annotations qui supportent ça, pas toutes les annotations le supportent actuellement. Par exemple, sur Android, je sais que l'ORM de base Room ne le supporte pas encore. Par contre, si vous utilisez Dagger, ViewBinding ou Databinding, maintenant, le support est incrémental. Donc seulement votre classe ou votre fichier va être rebuildé ou ses dépendances s'il y a une modification dans celle-ci, mais pas tout votre projet. C'est toujours un bon gain en termes de temps de build. Une autre partie, c'est que si vous écrivez du code Kotlin, parfois, j'ai dit que Kotlin est compatible avec Java, mais parfois, il y a des petites exceptions, des petites annotations qu'il faut ajouter. Là, vous pouvez laisser André Studio vous prévenir à chaque fois que vous allez peut-être oublier une de ses compatibilités à gérer et il le fera à votre place. Comme ça, c'est toujours ça de gagné et ce n'est pas à vous de revérifier pendant une code review. Ça, c'est la même slide. Alors, là, pour les personnes qui n'ont jamais fait du Kotlin, un object, c'est un peu confus, un object en Kotlin, c'est un singleton. Pourquoi ils ne l'ont pas appelé singleton ? Et un companion object, c'est un singleton dans une classe, donc c'est un peu du statique. Ça fait compliqué, mais il y a plus de fonctionnalités qui sont fournies que simplement le côté statique. Et ici, pour avoir tout simplement ma fonction hello en statique, je suis obligé d'écrire ce code-là. Encore une fois, ça propose plus que ça, mais je vous ai simplifié ici l'explication. Si de base, vous utilisez le compliateur Kotlin, alors comme je vous ai dit, ça va vous sortir du bytecode, il y a des outils à partir du bytecode où on peut recréer un code Java. Là, je vais vous montrer ce que ça ressort si on interprétait le bytecode comme si c'était du Java. C'est un peu un non-sens technique, mais c'est juste parce que personne n'a envie de lire du bytecode. Ce code-là, ça va vous donner ça. C'est hardcore. C'est un peu comme pour les mecs du front qui aiment bien utiliser les nouvelles fonctionnalités de SIS et qui se retrouvent avec un code énorme en UAS5. C'est à peu près la même chose. Alors, l'idée, c'est qu'il y a des fonctionnalités intéressantes dans Kotlin. On n'aimerait pas que vous ne les utilisez pas parce que derrière, il y a du bytecode qui n'est peut-être pas le plus optimisé. Ce qu'on a fait, il y a un projet qui s'appelle ProGuard. Pour les gens du web, ProGuard, c'est l'équivalent de JS Minifier. Donc, quand vous écrivez du code Java ou du code clean qui après va vous donner du bytecode, il y a moyen d'optimiser le bytecode. Donc, vous vous assurez, par exemple, une méthode, on va avoir un nom généré automatiquement tant pour l'obfuscation que aussi que ça prenne moins de place dans votre bytecode. Il y a aussi, si on peut trouver qu'il y a un code à optimiser, on va essayer de le faire. Ce qu'on a fait, jusqu'à maintenant, on utilisait ProGuard sur Android. On a créé un projet, nous, chez Google, qui est peut-être un peu plus spécifique à Android, mais qui va plus loin parce que la JVM d'Android n'est pas la même que celle que vous utilisez sur vos ordinateurs. Celle que vous utilisez sur vos ordinateurs, normalement, elle vient d'Oracle. Donc, tout ce qui est JVM que vous installez à partir du site d'Oracle. Sur Android, c'est une JVM différente qui s'appelait jusqu'à maintenant Dalvik. Et si il n'y a pas de bêtises, il y a deux ou trois versions, on l'a changé, on l'a appelé maintenant Android Runtime Art. Et donc, c'est une JVM un peu différente qui demande un fonctionnement un peu différent. je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'il y a énormément de spécificités même aux périphériques mobiles. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit on veut que vous utilisez Kotlin au maximum de son potentiel et ce n'est pas à vous de changer votre code pour avoir un code plus optimisé. C'est à nous de vous proposer les bons outils. Donc, avec R8, si vous l'activez dans votre fichier Gradle, ça va vous sortir ce code-là. Il va comprendre que vous êtes en train de chercher à utiliser une fonction statique et pas d'autres fonctionnalités avancées de Kotlin. Donc, pourquoi avoir tout ce code-là ? Encore une fois, normalement, le code, c'est du bytecode. C'est juste une interprétation pour que vous puissiez comprendre le bytecode. Donc, tout ce qui est compagné en object ou même à fonctionnalités avancées, si on trouve qu'il y a un équivalent direct en Java, on va prendre cet équivalent en bytecode et comme ça, ce n'est pas à vous de vous en occuper. C'est toujours ça de gagner. Après, c'est une chose de dire que Kotlin, c'est notre langage préféré, c'est une autre de l'utiliser en prod. Parce que tout le monde aime bien utiliser les trucs expérimentaux, mais je l'aime sur les projets en production. Alors, nous, en un terme, ça c'est peut-être une petite anecdote que j'aime bien raconter, on a peut-être la configuration la plus bizarre au monde. Alors, je sais qu'il y a certains qui se posent la question, est-ce que je dois aller en mono-repo ou en multi-repo ? Chez Google, on a dit mono-repo, mais sur toute la boîte, pourquoi pas ? Donc, on a en fait une sorte de guide forqué un peu spécial où il y a vraiment tout le code source de la boîte. Après, il y a des sous-projets, mais ce n'est pas de vrais ripos, c'est vraiment un peu choulou à expliquer. Mais sur ma machine desktop, donc j'ai un Linux, à ma racine, j'ai le dossier Google où dedans, je peux littéralement voir tout le code source de la boîte. ce qui fait qu'il y a des aspects intéressants sur le côté, mais il y a surtout une toolkit qui doit être égale partout. Donc, on ne peut pas chacun avoir sa propre version de compilateur et c'est pour ça que ça a mis énormément de temps en interne pour introduire Kotlin. On a quand même Google Drive, je pense en termes de complexité, c'est une app pas si facile que ça. On a Google Home, Nest, et aussi il y a des parties maintenant de la UI sur Android qui commencent à être écrite en Kotlin. Après, en interne, on a de plus en plus d'apps. Là, je vais vous montrer Android KTX. KTX, c'est une librairie qu'on a faite sur Android parce qu'encore une fois, on aime bien Kotlin et on veut promouvoir Kotlin. De base, pour écrire dans les shared preferences qui est un équivalent pour le web, ça serait un local storage donc propre à chaque application, on va écrire, on va ajouter, on va le mettre en mode éditeur, on va ajouter une variable et on va l'apply et derrière, ça va écrire de manière asynchrone. Alors, c'est pas si barbant que ça mais on peut toujours optimiser. Il y a des fonctionnalités maintenant dans Kotlin qu'on peut utiliser qui permettent maintenant d'écrire du code de cette manière-ci. Alors, ça reste asynchrone mais c'est pas à vous de le spécifier directement et si vous voulez mettre d'autres put boolean ou autres propriétés, vous pouvez juste les ajouter dans cette lambda. Donc, c'est assez pratique à utiliser et derrière, nous, on s'occupe à bien gérer ça. Pour les coroutines, ce que vous avez montré tout à l'heure, c'est une manière d'écrire du code asynchrone. L'équivalent dans le web, pourquoi les mecs d'Android ou les mecs, j'utilise peut-être un peu trop le mot les mecs mais je veux plutôt dire les gens. Il y a tout le monde qui fait de l'Android, c'est pas simplement les gars. Donc, les gens qui font de l'Android utilisent les coroutines. c'est super cool à les utiliser surtout quand la librairie, donc les librairies ici venant d'Android les supportent. C'est l'équivalent, je pense, dans le web. J'ai pas trop d'équivalent en Java, je suis désolé parce que j'en ai pas fait beaucoup donc j'arrive pas à trouver des trucs pour vous donner un peu un intérêt à ça. Mais sur le web, si de base, vous avez des fonctions natives de votre navigateur qui sont simplement disponibles via des callbacks, vous êtes obligé de les wrap dans des promesses un peu chiants, imaginez qu'à partir de maintenant vous avez partout des promesses et vous pouvez faire juste du async quand vous voulez. Ça, c'est l'équivalent d'Android. C'est pour ça que tout le monde est fou de ça. Donc, on a énormément de librairies maintenant qui supportent et on continue d'ajouter un support de ce côté-là. Il y a un talk complet sur les coroutines. Certes, il en parle autour d'Android mais c'est intéressant en général par rapport à Kotlin. Donc, si vous aimez bien ce gars en plus avec ses cheveux soyeux, son talk, il est vraiment cool, c'est le manager des devs sur Jetpack. C'est peut-être une des personnes avec plus de connaissances sur Android. Je recommande vivement son talk. Maintenant, on a un projet. Je pense qu'il y a certains qui ont déjà entendu parler de Jetpack Compose. C'est un projet qu'on a fait dans Android parce qu'on s'est dit la manière d'écrire de la UI actuellement, c'est un peu hardcore quand même. On a un fichier layout où on va avoir le layout de notre application. on va avoir l'équivalent un peu pour du web des divs, des wrappers, des boutons, des images. Si on veut avoir un peu comme sur le web de manière bien séparée le styling, on va avoir un style.xml, on va avoir un couleur.xml. Si on a notre propre composant, on va avoir un attribut.xml. Donc, on a facilement cinq fichiers et xml constamment à éditer à chaque fois qu'on veut programmer de la UI, ce n'est pas cool, en plus du code Java ou Kotlin pour instancier cette UI. C'est chiant, c'est barbant. En plus de ça, on a le souci, je ne vous l'apprends pas, de la fragmentation sur Android. Au sein de vos utilisateurs, il y a différentes versions. Finalement, Android, c'est devenu comme le web où on a différentes versions, pas le même support de toutes les fonctionnalités. Donc, c'est au développeur de s'assurer de ce support-là. Alors, côté fonctionnalités, système, Jetpack a pas mal aidé parce qu'il essaie de couvrir au maximum et que ce n'est pas à vous de gérer la spécificité de chacun, Jetpack pour le web, ce serait des polyphiles. Mais, pour de la UI, il fallait quand même essayer de se taper à chaque fois des composants propres à chaque version ou parfois des fonctionnalités avancées dans certaines versions qui ne sont pas dans d'autres. C'est assez gênant. Donc, ce qu'on a fait, on s'est dit on va faire une librairie qui va permettre de vous faire de la UI qui est indépendante du système d'exploitation. donc, vous aurez juste besoin de mettre à jour la librairie pour avoir accès aux nouvelles fonctionnalités et qui va gérer la rétro-compatibilité à votre place et pour vous, ça reste du développement purement code. Ça ne sera plus des fichiers XML un peu partout. Ça ressemble à ça. Alors, au lieu d'avoir des fonctions, des classes avec des override un peu partout, on s'est dit on va essayer d'être le plus simple possible. Pour ceux qui ont fait du React, bon, React Hooks, vous retrouvez le truc. On a deux personnes qui faisaient énormément du React avant qui ont rejoint l'équipe Android, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'inspiration. Une personne qui vient de Facebook et une personne qui vient de Airbnb. Vous avez tout simplement une annotation qui est ajoutée à votre fonction et ici, cette fonction-là, c'est votre propre composant qui s'appelle Grating qui prend des paramètres, là, ça reste du code Kotlin tout simple et nous, on va vous donner des fonctionnalités, des fonctions à utiliser comme texte, bouton, liste, images et autres. Et tout ce code-là pourra être visible et il pourra être composé. Donc, à comparer, pour les personnes qui ont déjà fait l'Android avec la classe View et ses dizaines voire centaines de milliers de lignes de code, là, vous pourrez descendre à un niveau en dessous et trouver à chaque fois des briques de composants qui s'ajoutent. Si vous voulez avoir une fonctionnalité un peu plus avancée et ainsi ne pas avoir à traiter tous les paramètres de boutons, vous pourrez aller à la classe qui compose boutons et prendre ses fonctionnalités de ce côté-là. C'est extrêmement expérimental. Vous pouvez essayer, mais franchement, c'est juste dur à le mettre en place sur votre ordinateur. On travaille beaucoup pour vous donner une preview, mais j'ai la date, mais je ne peux pas en parler, donc juste attendez. Et un truc assez intéressant sur ça, c'est que c'est seulement en Kotlin. Alors, ça a l'air d'être simplement une annotation, mais derrière, il y a un plugin sur le compilateur de Kotlin qui fait que ça pourra toujours être utilisé dans un projet Java, par contre, vos composants Jetpack Compose seront écrits en Kotlin. Donc, ce n'est pas tout simplement de pousser Kotlin, il y a maintenant des librairies qui sont seulement compatibles en Kotlin. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer que ce ne sera pas un projet qui va mourir dans deux ans, je sais qu'on a une mauvaise réputation de ce côté-là. Et il y a un talk qui a été fait par Romain Guy, c'est peut-être le français le plus connu sur Android. Ce talk a été donné à la I.O., il est extrêmement intéressant, je vous le recommande de le regarder. Pour les slides, je vais donner les regards après, donc si vous voulez, pour les liens, il n'y aura pas de souci. Alors nous, maintenant, de notre côté, dans mon équipe, on adore Kotlin. Et c'est un truc de dire qu'on est fan, d'avoir des sites cœur, ou de les donner partout un peu dans chaque conférence. Mais nous, ce qu'on a fait en interne, c'est que d'une, on s'est tous formés. Pour tous les talks qui ont été donnés à la I.O., où il y a un équivalent, où les gens parfois écrivent du Java parce qu'ils n'ont pas de connaissances sur Kotlin, on s'est assuré de traduire toutes les slides pour qu'il n'y ait que du Kotlin. Un peu radical, mais je pense que c'est pour le bien de la communauté. On s'est assuré d'avoir des snippets dans toute notre doc. Donc comme ça, vous n'êtes pas perdus parce que c'est une chose d'avoir un Hello World, c'est une chose d'avoir une application complète. On s'est assuré que notre documentation puisse gérer ça aussi. Et on a énormément d'articles, de vidéos, et des conférences comme celle-ci ou autre. Kotlin Everywhere, c'est un peu partout dans le monde. Il y a énormément de talks qui sont enregistrés. Je sais qu'il y en a qui sont enregistrés en français. Donc si ça vous intéresse, cherchez en ligne ou vous recherchez par hashtag. Il y a vraiment du contenu intéressant à tous les étages. Ce qu'on a fait aussi, je vous avais dit tout à l'heure qu'Android a été fait principalement en Java. Mais c'est peut-être un peu dur de changer de modèle mental et de relire du Java pour revenir du Kotlin et vice-versa. Donc ce qu'on a fait, c'est que notre doc, on s'est assuré qu'il y a un petit switch qui est activé. Je crois que de base, maintenant il est en Kotlin, mais vous pouvez le changer pour que ça vous sorte du code plutôt Kotlin. Donc dans ce cas-là, est-ce que... Ouais, c'est visible. Bundle peut possiblement être nul, donc vous avez le point d'interrogation à côté pour vous le dire. Comme ça, vous pouvez vous assurer de votre côté à le gérer ou encore une fois, Kotlin, le compilateur, ne va pas vous laisser computer. Après, encore une fois, c'est une chose, des exemples, des vidéos, des petits talks, mais demain, comment vous pouvez vous former ou former vos collègues si ça vous intéresse ? On a un cours complet sur Udacity sur comment apprendre Kotlin et ne demande aucun prérequis. Vous n'avez pas besoin de connaître Java ou de connaître un langage spécifique pour pouvoir y apprendre. Et ce n'est pas lié à Android, c'est vraiment que du Kotlin pur. Et après, on a un cours complet sur comment apprendre Android de A à Z, donc une application simple, toute gentille, toute belle, mais après, avec des fonctionnalités avancées. Au fur et à mesure, on ajoute du réseau, on ajoute de la base de données, on ajoute des animations et tout ça écrit en Kotlin. Donc, ces deux cours sont sur Udacity, certes en anglais, je l'avoue. Si vous avez du mal avec l'anglais, les vidéos, vous pouvez changer vu que c'est des vidéos YouTube. Vous mettez le paramètre en 0.5, ça parlera beaucoup plus longtemps parce que je sais que les Américains, ils sont tous en mode très speed, c'est un peu gênant parfois. Et ces deux cours-là sont disponibles gratuitement. Après, je sais que sur Udemy ou sur d'autres plateformes, Open Classroom, je dis ça comme ça, je pense qu'il y a sûrement des équivalents si ça vous intéresse. Donc, regardez, allez-y, faites un tour. Sinon, nous, notre côté, comme je vous ai dit, il y a tous les événements de Kotlin Everywhere un peu partout dans le monde et il y a aussi, on écrit pas mal sur notre propre blog médium et la communauté contribue énormément aussi. Donc, si vous avez un doute, il y a ces deux sites que j'aime beaucoup, ils sont encore une fois en anglais malheureusement, mais raywenderleach.com et Mindhorks les deux traite tant Kotlin et Android de manière très succincte, donc ça va pas trop dans le blabla, ça va vous montrer directement du code et je le lis énormément parce que, comme je vous ai dit, j'ai rejoint Google l'année dernière, encore énormément de choses sur Android que je connais pas et ça reste un langage et une plateforme qui est énormément évoluée, qui est accessible maintenant même pour des personnes possiblement, on dit que les gens du web n'arrivent pas à faire du natif, bon, je l'ai fait, alors que le natif avant c'était vraiment pas ma tasse de thé. Donc, c'est quelque chose d'accessible, c'est du travail, je dis pas que vous allez pouvoir switcher en deux jours, mais c'est accessible. Voilà. On a aussi des exemples d'applications, parce que c'est sympa d'avoir des petits codes snippets, mais avoir des applications un peu plus complètes. On a l'application d'Android, de la Google I.O. et de l'Android Dev Summit qui sont écrits, si je ne dis pas de bêtises, principalement en Cotline, mais il y a encore de l'historique en Java. Vous pouvez aller consulter, c'est tout en open source. Après, on a Sunflower, c'est une application un peu basique, mais qui utilise quand même tant du réseau que de la base de données. Je pense que c'est les deux composants les plus chiants dans n'importe quelle application. On ajoute un peu les animations, on sait que tout ça, c'est chiant. Donc, une application un peu plus complète qu'un simple Hello World qui sont disponibles. Et Plaid, c'est un projet, c'est une sorte de métamoteur de news qui essaie de montrer un côté un peu plus design parce qu'on a une réputation de base de faire des applications moches. Donc là, c'est l'idée de comment innover en termes de UI parce qu'une application, ce n'est pas que du code, c'est aussi du design, c'est aussi une expérience d'utilisateur. Et ça a été fait par des gens de mon équipe et c'est disponible en Cotline aussi. Et on a énormément d'exemples sur comment utiliser toutes les API d'Android là aussi en Cotline. C'est un truc de dire que nous, on adore Cotline, c'est trop bien Cotline, utiliser Cotline, mais après, il faut convaincre son manager, il faut convaincre son directeur technique ou dans GNSS2I ou ESN, il faut convaincre le client. Les top 1000 applications du Play Store, donc des applications très connues, sur ces top 1000, il y a 50% des apps qui utilisent Cotline de manière directe ou indirecte. Indirect, c'est tout simplement qu'ils n'utilisent pas encore dans leur code, mais ils utilisent une librairie ou un SDK qui a été écrit en Cotline. Donc c'est 50% des applications peut-être pas les plus grosses mais du moins les plus connues. Donc ce n'est pas tout simplement des petites applications in the world ou des développeurs très fans mais avec un projet très petit, ça reste quand même de très grosses entreprises qui utilisent Cotline. Et en général, c'est un des langages sur Stack Overflow, c'est un des langages les plus aimés avec Rust. C'est toujours un truc. Jusqu'à maintenant, je vous ai principalement parlé d'Android malgré que j'essaie de vous montrer aussi le langage. Après, moi, ce qui me frustre le plus quand j'essaie un langage, par exemple, j'avais fait du ReasonML, c'est une sorte de cousin de Camel qui a été fait par Facebook. Le langage, il est extrêmement intéressant mais après, dès qu'on veut un peu l'utiliser en pratique, on se rend compte je fais comment ça, je fais comment ça et là, on est tout seul. Alors chacun est obligé de... c'est bien parce que c'est cool comme projet de week-end par contre en prod à dire il n'y a pas de librairie pour gérer le SQLite, on va devoir la réécrire. Ça va être dur à le vendre au client ou au manager. Ici, OKHttp, c'est un client HTTP qui est le plus utilisé, si je ne dis pas de bêtises, sur Android. Jusqu'à... il n'y a pas très longtemps, il était écrit en Java mais Square, l'entreprise qui l'édite principalement mais ça reste open source, vous pouvez contribuer, vous pouvez regarder le code si ça vous intéresse. Square, c'est une entreprise qui fait dans la gestion de paiement en terminale, même sur le web, si je ne dis pas de bêtises, qui utilise énormément de code en code Lean tant sur leur application Android que sur iOS. Là, ça reste un client Android mais leur passage sur code Lean permettra sûrement à l'avenir d'avoir un support aussi sur iOS voire même desktop. et voilà, c'est 100% code Lean donc à écrire, c'est assez plaisant et à chaque fois, ce que j'essaie, c'est de vous mettre aussi un code, un exemple de code pour voir à quoi ça ressemble. Alors là, je pense qu'on n'est pas très éloigné d'un client HTTP de base, c'est assez compréhensible à lire. On a Kator, Kator c'est un peu le flasque ou le Sinatra, l'express mais de code Lean. c'est un framework plutôt qu'un serveur web, il fait aussi client mais il peut se mettre sur une petite base. Donc si vous avez par exemple côté desktop, donc côté serveur du Neti, du Tomcat, il peut se baser dessus mais vous pourrez ainsi partager la logique côté front, donc côté application, ça peut être sur desktop encore une fois mais aussi sur mobile. Et les multiplarformes, donc si vous voulez avoir un serveur ou un client HTTP, vous pourrez utiliser ça dans votre code Android, votre code iOS et aussi votre desktop. Et ça ressemble à ça. Encore une fois, c'est une syntaxe assez compréhensible. Et peut-être ma préférée pour moi comme librairie, c'est SQL Delight. Alors, je travaille chez Google, Room c'est cool, c'est super, Room c'est l'ORM d'Android via notre pack de librairie Jetpack. Mais SQL Delight, pour moi, c'est si vous faites du code Lean tant côté serveur que côté front, ça vous évite à écrire et je le vois un peu malheureusement trop, dans votre code des strings SQL. Des strings SQL, c'est à l'équivalent de faire de l'Eval en JavaScript. C'est dégueulasse, c'est un trou à sécurité et je suis sûr qu'il y a des trous. Je suis sûr. Parce que pas tout le monde fait des requêtes préparées et parfois, même malgré ça, ça reste du code humain, donc possiblement on prompte à une erreur. Ici, ça a été fait par Square encore une fois. Ces multiplateformes ne existent tant en production dans leur application Android que leur application iOS et ça se présente sous forme de fichiers .seq. C'est un fichier un peu custom. Dedans, vous allez avoir vos requêtes SQL, tant de lecture que de modification. Donc ici, chacune de ces requêtes a un nom, select all, insert, insert full player object et donc des requêtes SQL qui peuvent être écrites par n'importe qui, des personnes qui ne font que du SQL toute la journée, tout comme un développeur lambda. Et après, ces requêtes-là, il y aura une API qui va être générée à la volée pour vous et qui sera complètement typée. Donc, vous allez devoir plugger votre driver avec votre base de données et après ici, select all, maintenant, devient une fonction, une méthode qui va vous retourner des objets, dans ce cas-là, OK player. Il va faire le matching avec votre, une sorte de classe objet que vous allez créer à la base qui s'appellera sûrement OK player et vous assurez d'avoir les bons types aux bons endroits. Et pour ajouter, c'est la même chose. vous avez une méthode qui prend les bons paramètres et si vous mettez les mauvais, ça ne va pas vous laisser compiler. Donc, toute cette sécurité-là, c'est toujours une sécurité en plus pour le développeur, c'est toujours moins de bugs et c'est toujours plaisant à écrire. Et si ça ne vous plaît pas écrire, pour chaque paramètre, les ajouter au fur et à mesure, vous pouvez directement donner l'objet en question et lui, après, va faire le mapping avec la table en question et va faire la requête à votre place. Ça sera toujours plus clean que d'écrire par vous-même. Si vous pouvez, faites ça. Là, je vous ai montré principalement côté mobile, mais après, un autre truc, c'est que souvent, on dit code clean, ça marche partout, c'est super, mais après, la réalité, c'est que c'est un peu plus difficile que ça. et je pense qu'une des frustrations des développeurs mobiles, c'est quand ils n'ont pas une expérience côté back, c'est d'essayer de faire leur propre back-end et ce n'est pas tout le temps si facile que ça, surtout s'il y a une stack avec un langage ou des librairies auxquelles il n'est pas habitué, il ou elle n'est pas habitué. Ici, Google Cloud Run, je vous parle de Google Cloud Run, mais je sais qu'il y a les IBM Cloud Functions qui proposent quelque chose d'assez similaire. Ça reste un concept très similaire à Amazon Lambda et autres, c'est l'idée où, de base, vous n'avez pas à gérer un serveur. Votre serveur sera ouvert à la première requête, donc la première requête va prendre un peu plus de temps, donc c'est là où il faudra optimiser au niveau du starting de votre serveur, ne pas loader énormément de librairies pour s'assurer d'avoir un timing très petit et va fermer votre serveur à la dernière requête après une certaine période, je ne sais pas si 30 secondes ou une minute. Comme ça, vous payez seulement quand votre serveur est actif et ce n'est pas à vous de gérer tout ce qui est DevOps. Après, le DevOps reste un métier en soi et un besoin, je ne pense pas que vous aurez toute votre architecture dessus. Par contre, pour un petit micro-service qui est lié à votre application mobile ou si vous voulez écrire du code Kotlin, c'est disponible. Google Cloud Run, ce n'est pas spécifique à Kotlin. Vous pouvez écrire du Fortran si ça vous arrange. Vous devez... Si ça vous arrange, je n'ai pas dit que c'était un bon choix. Vous avez juste besoin d'écrire une image Docker, donc un fichier Docker qui sera donné ici, l'équivalence à gcr.io, c'est une sorte de Docker Hub qui est hébergé par Google Cloud et lui, il va automatiquement prendre cette image Docker et créer un serveur pour vous. Donc, ce n'est pas à vous de gérer une machine virtuelle et c'est assez plaisant à écrire. Maintenant, Kotlin dans le futur. Ce que je vous ai montré, c'est un présent, un présent qui est déjà vivant. Possiblement, on aura de nouvelles fonctionnalités. On aura un multiplateforme stable, j'espère. On aura une croissance de l'écosystème. Là, je vous ai montré quelques-unes des librairies les plus connues. Après, si vous faites tant de l'Android que du desktop avec de la JVM, rien ne vous empêche à utiliser une librairie Java. Ça marche tout simplement. Mais si, à terme, vous voulez faire plutôt du Kotlin native, donc ne plus avoir de dépendance sur la JVM, il faudra utiliser simplement la librairie standard. Certes, le nombre de librairies est beaucoup plus réduit par rapport à Java, mais j'espère, à terme, on aura un écosystème grandissant. Et de nouvelles fonctionnalités du langage. C'est tout simplement un langage qui est assez vivant, voire même très jeune par rapport aux autres. Encore une fois, qui est né dans un monde qui était très différent de celui des années 90. Je pense qu'il y aura des fonctionnalités qui ne seront que là pour utiliser le maximum du potentiel et vous améliorer la vie en tant que développeur. Et je pense, en soi aussi, à terme, on aura de fonctionnalités qui permettront d'aider en termes d'expérience développeur et ainsi vous aider à écrire moins de code parce que moins de code, c'est toujours moins de code à maintenir. merci. Je sais que j'ai un peu trop parlé. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, je vais avoir une question. Donc, je fais des développements Android. Donc, du coup, j'ai déjà pu tester Kotlin et on s'est retrouvé très vite face à un mur. En fait, c'est au niveau de l'intégration continue parce que juste, surtout pour ceux qui, à côté, sont intéressés. En fait, sur Sonar, par défaut, il y a genre 43 règles et avec le plugin qu'on peut installer à la Mano, il y en a 144. Donc, contrairement à 1400 règles de Java, ça fait un petit peu de différence. Donc, du coup, déjà, il y a, est-ce que, comme il y a des choses comme Kotlin, etc., est-ce qu'il y a Google qui pousse pour essayer peut-être d'aider à rajouter des règles sur Sonar pour rendre plus actif ? Tu es la deuxième... Je peux te tutoiller ? Pardon. Tu es la deuxième personne qui m'a parlé. Je ne connaissais pas SonarCube avant pour être honnête avec toi. Et là, ça ne peut que me motiver à aller contacter les personnes de SonarCube et dire « Hey, Kotlin, c'est cool. Pourquoi vous l'allez ignorer ? Ça ne se fait pas. » Donc, j'espère qu'à terme, si, après, de leur côté, ils auront besoin peut-être un peu d'un support ou d'aide de la part de la communauté Kotlin, je pense tant JetBrains et Google, c'est dans leur intérêt d'avoir un meilleur support pour ce genre d'outils en intégration continue. Et du coup, il y a juste dans le même foulé, en fait, c'est pareil, on a aussi eu des soucis, nous, sur la couverture avec Jacques Coco, où là, a priori, c'était plus un souci au niveau des fichiers qui étaient créés. Donc, du coup, c'est pareil, il faudra peut-être un jour s'améliorer. Je sais que maintenant, par exemple, spécialement, le fait que nous, on dise maintenant sur Android, Kotlin, c'est le langage préféré, favori, voire même celui qu'on pousse principalement en production, c'est aussi, après, un effet de marché qui ne peut que motiver les entreprises qui ont un business dans le métier à s'assurer d'avoir une meilleure couverture et adoption du langage en question. Après, ce qui manque, je pense, ces outils que tu viens de mentionner, c'est aussi à nous de notre côté chez Google de s'assurer que les entreprises du métier écoutent bien la communauté. Donc, si ce n'est pas actuel, ça ne sera que proche. J'ajoute juste une réponse complémentaire. En fait, on peut utiliser l'outil des textes pour... Donc, il y a des textes qui permettent de faire toute l'analyse statique sur le Kotlin en plus de KTLint et Jacoco, ça se configure aussi pour la couverture de code. avec Sonar. Ce n'est pas tout facile, mais ça se fait. Léna, tu as un talk possiblement sur du Jacoco avec du Kotlin. Il y a mon Twitter. Si au cas où vous avez d'autres questions qui vous viennent après coup, envoyez-moi un tweet. et envoyez-moi plutôt un tweet qui a un DM parce que si c'est intéressant, ça peut qu'aider la communauté après. Je pense qu'on est bon. Si il y a un cas où, je pense que je vais un peu rester là. Je laisse la parole à Léna. et si la même tu fais de la principé au tirage de son et que ça va à Léna.